Jazaïr est une année de l'Algérie en France. Plus de 2000 manifestations culturelles seront organisées en 2003 pour rendre hommage à l'Algérie et à toutes les facettes de son talent. Théâtre, cinéma, danse, musique ou encore littérature. La comédie française a choisi de célébrer la création algérienne à travers l'oeuvre du poète-écrivain Katab Yassine. Reportage Anne-Charline Lambard, Marc Savino. Le lieu résonne deux chants de notre mointaine. A la comédie française, des complaintes venues des montagnes algériennes, celles des Ores. Un spectacle rare en hommage à Katab Yassine. Sur scène, ils sont chacun leur tour. Katab Yassine, l'éternel révolté de la littérature algérienne, le père de beaucoup d'enfants de l'indépendance. C'est très important parce qu'à ce moment-là, le sang coulait. Ils ne sont pas morts pour tuer, ils sont morts pour vivre. Il n'imagine pas l'Algérien autrement qu'un homme libre. Et je crois que c'est ça qui fait sa force et sa modernité. Dérangeant et fier de l'être. Ses écrits sont interdits tantôt en France, tantôt en Algérie. Toute sa vie, il sera balotté entre les deux rives de la Méditerranée. Les années 70, il va être complètement un peu isolé, presque, il disait, déporté dans son propre pays. Et donc, là, aujourd'hui, que la comédie française accueille sa voix, sa vie à la salle Richelieu, je pense aussi que c'est l'une des plus belles revanches du poète. L'Algérie arabo-islamique, c'est une Algérie contre elle-même. Une Algérie étrangère à elle-même. C'est une Algérie imposée par les armes. Parce que l'islam ne s'est pas fait avec des bonbons et des roses. L'ancien écrivain public lègue avec ses ouvrages un testament. Katabi Hassin voulait servir son peuple, apporter sa pierre pour construire une Algérie moderne. pour débuter.